Musique 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 Salut tout le monde C'est une nouvelle personne qui fait l'introduction au vlog Salut tout le monde Fais-ci à le bas, j'espère que vous allez devirer, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles, là ça fait une semaine qu'Arthur est né J'ai un remerci à se demander quelques secondes pis ça va vraiment super bien Les débuts ont été vraiment rock'n'roll parce que le premier 24h au retour de la maison, il a fallu retourner à l'hôpital parce que Coco il a fallu qu'il fasse la photothérapie sa jaunisse s'enlevait pas par lui-même malgré qu'il faisait full sel pis full pipi il y avait comme rien qu'on pouvait vraiment faire excusez le petit bruit de gazon, mon chum est en train de faire le gazon d'ailleurs on va aller le rejoindre un petit peu là j'ai mis Coco dans sa coquille mais il restera pas là-dedans je pense que je vais le mettre dans sa poussette un petit 30 minutes dehors comme ça pis je vais le prendre sur moi même à la limite pis là on a introduit l'astuce justement cette nuit parce que c'est ça, il y a besoin un petit peu de réconfort pis à date ça marche vraiment bien pis tu sais, niveau allaitement ça va A1 pour vrai fait que tu sais, j'avais pas peur que ça fasse quelque chose là que ça, comment qu'on dit ça sa prise au sein soit affecté par ça parce qu'il y a vraiment vraiment une bonne prise au sein là depuis le départ euh, ouais même qu'au début c'est ça, ça me faisait quasiment mal là malgré que toute la position était correcte et tout parce qu'il était vraiment intense euh, pis d'ailleurs ça l'a fait en sorte que j'ai eu comment monter l'héteuse le lendemain de sa laissance fait que c'était vraiment, c'est ça il y a de la soupçon dans sa petite bouche là pis euh, c'est ça fait qu'on a été à l'hôpital, c'était vraiment pas cool euh, mais en même temps c'est comme, ça s'est quand même bien passé là pour vrai, il y a quand même du positif dans tout ça euh, par exemple j'ai utilisé mon tirelet parce qu'ils m'ont dit de faire une réserve parce que des fois la photothérapie ça fait vraiment trop endormir les bébés pis ils sont plus capables comme de suctionner donc elle m'a dit fais une toi une réserve mais euh, fait que là juste à fond c'était vraiment rock'n'roll on allaitait au 3h fait que, tu sais, admettons son boire c'était environ une demi-heure avec le changement de couche et tout après ça j'ai retiré mon lait pour environ 15 minutes là, ça me faisait un bon genre 15-20ml de plus que là on y redonnait au boire suivant avec une genre de c'est comme une petite paille qu'on venait mettre avec le sein quand il allaitait j'en avais plus comment ça s'appelle là, cette petite méthode là pis euh, finalement les infirmières pis tu sais, ils m'ont dit arrête de tirer ton lait là parce que tu produis déjà beaucoup là fait qu'il y a plus besoin de ça pis euh, dans le fond à son congé il y avait vraiment des résultats exceptionnels euh, comme la médecin elle avait mis un certain barème pis il était vraiment vraiment en dessous fait qu'on était vraiment contents pis le lendemain il fallait aller au CLSC pour aller faire une prise de sang pis euh, encore là, ben c'est ça, ses résultats étaient super beaux pis en plus il avait pris 50 grammes en une journée fait que c'est vraiment beaucoup parce qu'on s'attend à ce que les bébés prennent en moyenne environ 20 grammes là, que l'infirmière me disait fait qu'il avait pris quasiment le triple fait que, tu sais ça, ça va super bien sinon c'est ça, il y a eu des petits tétés regroupés la nuit dernière pis euh, la nuit d'avant fait que c'est quand même assez rough mais pour vrai là, mon chum là, il est vraiment vraiment dans le bon sport là, c'est tellement un bon papa, c'est lui qui s'occupe genre de tout là, vous savez, moi je fais juste à l'été dans le fond pis être au lit euh, mais sinon c'est ça, ça va bien euh, le postpartum aussi là, sérieux j'ai, genre si vous voulez rire là mon plus gros symptôme là, c'est je vais vous montrer ça il est endormi le petit coco mon plus gros symptôme c'est que j'ai eu une réaction dans le dos de, euh, du pansement de l'épidural faque euh, c'est ça, c'est vraiment juste ça euh, down there, ça va vraiment super bien j'ai pas de douleur, quoi que ce soit il a pas fallu que je m'assoie sur un bain ou que je prenne des bains de sièges j'ai même pas utilisé mes pads cycle pour vrai, faque euh, ça va vraiment super bien euh, pis j'en suis reconnaissante parce que t'sais, retourner à 24h, admettons, à l'hôpital avec la jaunisse quand ça va pas full bien c'est pas évident puis euh, c'est ça, c'était assez rock'n'roll comme je vous dis parce que là, on l'allaitait aux 3h puis là, admettons, il y avait comme une de... ben, on essayait vraiment de faire l'allaitement 30 minutes genre top chrono faque ça faisait des fois peut-être un peu plus genre 45 minutes, t'sais, le temps de euh, changer sa couche ben, même changer sa couche, pis tout de suite là, on comptait pas là-dedans, mais t'sais, la prise au sein, pis tout de ça des fois, il s'endormait, donc je l'ai replogué, faque c'était vraiment 30 minutes de tété, tété oui, t'es beau toi ah, t'es endormi? oui, non, peut-être, on sait pas puis après ça, on change sa couche, tout de ça pis après ça, je tirais mon lait faque, t'sais, on dormait comme des 1h30 pis là, t'sais, comme t'essinères un peu faque tu t'endortes pas nécessairement tout de suite faque ça a été euh, c'était assez rock'n'roll là, j'ai plus de... pis euh, c'est ça faque, je voulais vous faire un petit update pis dans le fond, hier, on lui a donné son premier bain je vais vous mettre un petit clip ici on s'apprête à donner le premier bain à coco regardez avec sa petite serviette avec des petits banjos dessus la petite fleur de bain avec la débarbouillette des beaux produits t'es-tu prêt à prendre ton bain il est encore tout endormi, mais faut qu'on le rêveille pour le boire hmm beau bébé hum 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 puis là, on s'en va profiter de dehors, il fait super beau il se fait super doux, mais c'est comme un peu problématique parce que j'ai comme rien pour m'habiller, genre mes vêtements t'sais j'y veux pas, j'ai un petit ventre mou là, fait que, mais genre c'est fou à quel point j'ai presque tout perdu là je sais pas si on voit, mais il reste vraiment plus grand chose ouais, ça fait, on dirait que la caméra ça apparaissait plus, attendez ouais, regardez, y'a plus rien pis ça, je vous dirais c'est ce qui m'affecte le plus, admettons niveau baby blues, quand je vais créer de la védane le soir, après la douche, c'est comme ça me manque un peu mais c'est ça, pis je m'en rappelle plus ce que j'allais dire mais là, ça va profiter du dehors pis je voulais vous faire un petit update ma voix est genre vraiment rauque parce qu'on dirait que c'est le manque de sommeil mais ouais, fait que c'est ça pis, mais sinon c'est ça, ça va tellement bien genre notre setup est genre parfait là, avec le moïs pis tout ça, je pourrais vous montrer mais genre la nuit, t'sais, on se part la télé on est là, t'sais, on a un lit qu'il n'y a fait qu'on prend de la place si je peux, genre, me mettre à oise pour allaiter pis on s'écoute l'émission L'île de l'amour t'sais, que c'est juste genre t'as pas besoin de prendre de concentration c'est juste genre vraiment le fun y'a comme plein de petits programmes comme ça fait que bref, c'est parfait donc on se arrive à petit dehors, Coco? ouais salut toi bon, une semaine de vie pour bébé grand frère Banjo, hein? tu fais bien ça petit Coco il est bien dans son parc d'habitude, on le met dans ça ici, qui est son sleep tight il aime full ça Banjo, c'est roté mais là, c'est ça on cherche à le réveiller parce qu'avec sa jaunisse c'est ça comme notre plus grand défi c'est qu'on doit le réveiller au 3h excusez, j'ai fait une petite tieste j'ai le temps je me sens, on est fatigué c'est ça, on doit le réveiller au 3h parce que c'est ça, on doit s'assurer comme qu'il boit assez et tout puis c'est ce qu'on s'est fait, tu sais fait que c'est bien difficile de lire un petit bébé paisible mais c'est ça, là on ruse quand même là, il faut le mettre en couche et tout puis là, c'est ça, son boire il est dans 20 minutes fait que là, on pense tranquillement là, on le laisse comme moins confortable puis c'est ça mais c'est un bébé qui adore dormir fait que c'est ça qui est un peu difficile il adore dormir sauf les petites tétées groupées dans la nuit là, ça fait cette nuit il nous a fait ça vers au début de la nuit il me semble vers entre 11h et 1h30 il arrêtait comme pas de faire des tétées groupées puis la nuit d'avant ça a été plus vers comme 5h du matin mais c'est ça c'est comme ça a poussé de croissance il y avait comme une journée en retard vu qu'il avait passé la veille dans le petit cubicule de jaunisse son genre de 3 jours fait que on dirait que ça rattrape oh my god il est dans mon cube ça va venir là il s'étire allo allo mon coco d'amour ouais 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 c'est pas drôle d'être un bébé hein c'est pas drôle mais fait que c'est ça mais ça se passe ça se passe vraiment bien là on est bien contents c'est juste c'est ça c'est pas mal ça c'est tout ça le poids un petit peu poche là c'est qu'il faut vraiment le réveiller pis c'est difficile t'sais mais il faut ce qu'il faut pis sinon ce soir on va aussi pour commander des bons sushis fait que j'ai vraiment hâte ça va être la première fois depuis depuis les les 9 premiers mois j'en ai mangé comme des comme cette maison là cuit mais là c'est comme on se gâte ça va être trop bon pour elle on a fait genre une giga grosse commande grosse commande avec plein de sushis budget illimité on se gâte c'est c'est mérité fait que oui ça va être bon on se retrouve quelques jours plus tard j'ai pas flagué parce qu'on a eu des nuits vraiment difficiles encore cette nuit mais c'est la partie de la game aujourd'hui par contre il fait vraiment super beau fait que ouh je suis allée voir mon coucou mais on va profiter du soleil pis continuer nos décorations en l'extérieur fait que je vais vous montrer ça c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement beau parce qu'on y a été plein de fois banjo t'es bien beau puis on a acheté ce trouille là c'est des lanternes des lanternes ouais il allume là il allume mais là on ne voit pas avec le soleil ouais qu'on veut les accrocher pour les suspendre et qu'on ne trouve pas ça super esthétique on s'est dit qu'on allait mettre un petit chapeau de sorcière là-dessus et oui ça fait trop beau ouais regardez ça on va les accrocher là je vous montre juste une partie mais comme dans le trou entre les deux colonnes là on a une colonne de l'autre bord aussi puis hey banjo t'es du content d'être dehors toi regardez comment il est cute c'est tellement un bon grand frère là il fait vraiment bien ça on a un petit coco ici qui dort là mais c'est une journée bro aujourd'hui là ouais on en profite ça reste un peu longtemps de même puis sinon on avait déjà mis des décorations là-bas l'autre jour on est allé chez Michael's puis on a acheté une pierre tombale tu veux-tu la montrer comment elle est hot regardez elle est vraiment lourde c'était ça notre problème c'est que les autres c'était en plastique puis ça c'est banjo il a ça ouais plastique ou styro c'est au fond puis là tourne là-dedans pour montrer non non attends à l'intérieur comme la photo qui change là là tu l'as de quel âge c'est ça ouais là c'est la madame puis l'autre part c'est comme la mort vivante il y a un corbeau qui mange l'ail c'est assez intense puis elle est vraiment lourde elle est cool fait qu'elle s'envole pas parce que c'est ça les autres on avait acheté un fantôme l'an dernier puis on l'a perdu puis l'autre on avait acheté une pierre tombale puis il était tout brisé j'ai changé à la photo c'est mon jeu ouais hein c'est cool ouais t'es beau avec ta casquette merci puis sinon on a des balles une dalle de foin dalle de foin une balle balle de foin puis des belles citrouilles qu'on a pris ici là ouais 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 ça fait cute on a une belle petite pancarte aussi mais je vous la montrerai tantôt peut-être puis on va accrocher des chapeaux de sorcière comme l'an dernier sur la corniche là comme ça ça va t'être beau c'est où tu les mettrais veux-tu montrer sur celle-là ok ouais c'est parfait ça ou au coin directement mais je pense que c'est bien ouais ça serait parfait mon job il est encore en train d'installer des décorations puis moi je suis rentrée faire le lunch tantôt dans le fond on a reçu notre épicerie je voulais faire un petit oh mais finalement ça a comme pas à donner là j'allais faire ça puis mon job était trangé fait que je dirais pas non mais c'est vraiment pratique on s'est fait livrer notre épicerie de chez IGA ouais IGA fait que ça vaut vraiment la peine on s'est commandé d'ailleurs si c'est des bons croissants fait que là ce midi je vais vous faire une petite sandwich dans des croissants comme ça puis sinon on a comme tout racheté l'essentiel yogourt, lait, oeuf puis ce soir on va se faire à la française fait que j'ai acheté du saumon fumé du saucisson comme ça ça paraît vraiment bon un chorizo de même puis boursin fromage bleu j'ai pensé que j'ai oublié d'acheter du pâté oh my god en tout cas c'est pas plus grave des saucisses déjeuner pour nos déjeuner puis là c'est ça je vais prendre justement du petit du petit jambon je pense que ça va se faire une sandwich jambon fromage salade puis je suis en train de décongeler un potage que j'avais fait à la couche butternut fait que ça va être bien bon puis coco il fait de dos dans son petit parc comme ça je l'ai transféré puis il a de l'air bien bien mais je pense que c'est ça je vais le réveiller tantôt parce que là c'est ça cette nuit j'ai comme le feeling avec la jaunisse on le réveillait tout le temps puis là il s'est mis ah justement on est en train de recevoir cookit fait que je vous montrerai ce que j'ai pris le livreur est juste devant la maison puis tu sais j'ai comme l'impression que ça a comme inversé ces nuits ces jours fait que tu sais il faisait tout vraiment bien puis là il a comme été genre une semaine dans un petit cubicule une journée dans un petit cubicule puis tu sais là dedans ils sont comme plus somnolents parce qu'il fait chaud et ils sont bien fait que j'ai comme l'impression que ça a comme inversé un peu ces nuits là fait que bref j'ai essayé de plus le réveiller dans le jour pour boire puis comme ça ben c'est ça il va pas être ultra réveillé la nuit en tout cas j'essaye ça à suivre c'est ce que j'ai lu sur internet fait que à suivre puis sinon écoutez ça marchera pas puis ça finit là mais c'est parce que hier ils nous faisaient des stretches de genre 4h dans le jour puis là dans la nuit ils buent pendant 2h de temps fait que c'est ça c'est un peu trop ça c'est un peu trop inversé fait que je vais faire un petit sandwich je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on a réussi avec Cook It donc voilà avec Cook It dans le fond je commande des plats déjà préparés puis sérieusement ils sont vraiment bons ça fait 2 semaines qu'on en commande puis ils ont des nouveaux plats fait que c'est vraiment le fun j'ai pris boulettes de bœuf et nouilles aux oeufs ça a l'air vraiment bon puis c'est super pratique dans notre vie de parents occupés galettes de thon au concombre ça a l'air vraiment bon avec comme une petite un petit couscous genre ouais puis admettons celui-là c'est un mac and cheese au paprika fumé fait que ça a l'air vraiment bon la semaine prochaine ici j'ai aussi commandé ça fait que je trouve ça vraiment pratique ça nous fait comme 3 soupers puis en plus on a nos repas congelés fait que ça permet c'est comme d'avoir vraiment un bon roulement puis de pas trop épouler nous aussi nos plats congelés fait qu'il va probablement nous en rester quand mon chum va retourner au travail fait que j'aime vraiment ça cette option-là là ouais ça sent vraiment une vie si jamais vous voulez vous aussi puis personnellement je pense que je vais continuer aussi là quand mon chum va retourner au travail d'acheter sur déjà prêt parce que c'est ça du moins pour les premières semaines puis ça sauve tellement du temps là c'est vraiment fun et c'est super bon pour vrai on a vraiment adoré nos plats qu'on a commandé cette semaine c'était un médaillon de porc avec une sauce aux champignons c'était vraiment bon l'autre c'était des pâtes qui étaient vraiment bonnes aussi puis on a pris un repas fait hier qui était comme quand même assez rapide là puis qu'on aime beaucoup qu'on savait qu'on aime beaucoup mais c'est comme le seul plat qu'on a cuisiné à date parce que c'est ça ça nous enlève vraiment une grosse charge je veux pas puis c'est ça on a juste à mettre au micro-ondes puis merci bonsoir on peut manger tu sais des fois c'est comme mal timé on a faim puis là c'est l'allaitement où Arthur se réveille fait que c'est vraiment parfait je vais vous laisser mon code promo si jamais vous voulez aussi commander du cookit là ça marche pour les plats préparés mais aussi pour les plats à cuisiner fait que ça vous donne 40$ de rabais sur votre première boîte fait que bref c'est vraiment une belle alternative je trouve puis même à offrir aussi parce que quand on est abonné on peut offrir des bois fait que c'est une belle option si jamais quelqu'un dans votre famille qui vient d'avoir un bébé ou autre ou autre événement de la vie qui fait en sorte que t'as pas envie de cuisiner c'est vraiment une belle option fait que c'est ça je vais ranger ça au frigo puis je vais changer la couche de monsieur pour le réveiller un petit peu et lui donner son boire donc là le thé puis ma soupe est en train de dégeler tranquillement reposite on est en train de continuer nos sacs de bonbons mon papa là il est plus en pause avec bébé à manger des bonbons hier on en a fait environ 40 seulement ça nous a pris une heure une heure et demi et on veut en faire 150 donc on en a pour quelques jours là on est dans les derniers milles avec papa à la maison ça va passer vite vraiment pour vrai ça va passer tellement vite ouais regardez coucou avec son petit kit d'halloween de circonstances il y a nous quand on n'a pas notre kit d'halloween c'est vrai puis moi j'ai mis un chandail de portage je vais essayer ça tantôt j'ai reçu ça de la compagnie Humana excusez mon cerveau de mère qui n'a pas encore fini son café parce que mon tcham est allé chercher nous il dit oh il doit vous lever trop la baisse puis c'est vraiment le fun c'est ça c'est un chandail de portage donc au lieu d'être une écharpe c'est un chandail donc je trouve c'est vraiment cool puis c'est ça on fait des vraiment beaux sacs hein cette année pour vrai oui je pense que c'est le plus nice ben on en a pas fait souvent c'est juste la deuxième année qu'on en fait ouais mais j'en faisais un peu au condo mais c'était poche les enfants passaient comme quoi il fallait descendre en bas puis c'était un peu de poche hum hum et d'ailleurs cette année on s'attend à ce que ça passe plus que l'an dernier je pense aussi parce que l'an dernier ça avait été comme juste ça avait été annulé ça avait comme été un petit peu re-autorisé à la dernière minute je pense ouais fait que puis tu sais je pense qu'il y a des parents aussi qui malgré l'autorité ils étaient juste pas chauds à l'idée là dans les leurs enfants faire du porte-à-porte mais là sur la rue puis partout dans le quartier il y a vraiment beaucoup de décorations oui c'est le chien on s'attend à ce que ça passe c'est pour ça qu'on en fait 150 au pire on va en avoir qu'on va rester puis on va manger puis moi j'ai eu l'impression d'en manquer en moins qu'il pense pas 150 un petit peu de temps ça ouais moi je pense 200 on aurait été correct mais on va faire 150 mais ça avec des plus gros c'est vraiment des beaux sacs je pense qu'il y a combien de bonbons par sac ouais on va vous montrer notre sélection fait que regardez admettons là c'est sûr que je viens de commencer à faire mais c'est quand même des gros sacs comme ça banjo fait que on met un comme ça qui est comme les jujubes menores des petits jujubes ouais ah attends ça a pas fixé banjo après ça des sussons des sussons comme surettes ouais comme ça ils sont vraiment bons ouais pour vrai ah ok puis tu les sors ben oui ben oui donne les sors dans un sac après ça les fameux comme ça les jujubes de délis ouais c'est trop cool ça j'adore ça quand je suis jeune ouais moi aussi banjo passe ta bouche tout là ça c'est des des comment on appelle ça des bonbons pastilles de chocolat pour le riz soufflé c'est de Laura Socor ouais ils sont vraiment bons pour eux puis ils sont vraiment ils sont beaux aussi ils ont tous des beaux petits graphiques dessus oui ils sont très cool comme ça ensuite on a un pack que c'est comme des soit des skettos ou des stardust ou des stardust ouais là mettons lui ben lui il va avoir skettos puis plein de chocolat une grosse sélection de chocolat on en met deux palettes par sac dans le fond ouais fait qu'on a ceux là le fameux comme ça et ouops c'est à l'envers cette sélection là puis ceux là ici fait que ouais c'est vraiment des beaux sacs puis on a pris nos petits sacs chez Jean Coutu ouais fait que comme ça fait que là que j'envoie ils me disent que c'est pas écologique là je sais bien mais je trouve que je sais pas il me semble que ça fait partie de la tradition d'enfant là de moi je suis une grande nostalgique d'ouvrir ces petits tacs en rentrant dans la maison je sais pas il y a quelque chose de le fun peut-être l'an prochain je m'étais dit ça doit faire en papier c'est moins c'est moins je me suis dit l'an prochain j'allais checker des petits sacs en papier brun des fois sont même compostables c'est vraiment un petit papier brun ça peut faire cute c'est sûr qu'il y en a on pourrait peut-être genre moi je sais pas si tu peux composter quand il y a de l'encre dessus mais tu sais tu peux faire des étampes on pourrait se faire genre une étampes d'halloween et les mettre sur nos sacs en papier brun la famille Allen non c'est pas d'oeufs sur notre maison ça serait cool ça serait cool ouais bon il y a peut-être des encres qui se compostent aussi ouais je pense qu'on peut je sais pas si ça se composte j'avais lu sur internet parce que je me demandais tu sais des boîtes d'oeufs ou des cartons ils disent que des cartons tu peux composter ça moi j'avais checké puis il me semble qu'il disait que des boîtes d'oeufs ça se composte puis il y a un peu d'encre sur nos boîtes d'oeufs ben les emballages de AEW sont compostables oui aussi puis il y a un de l'encre qui peut-être que ça soit de l'encre très mangeable peut-être être toi je sais pas trop non mais tu sais j'imagine qu'il y a une certaine limite peut-être qu'ils font un petit peu de l'encre c'est comme un colorant alimentaire ou juste ouais peut-être on l'ira l'an prochain projet de l'an prochain il faut qu'on s'en souvienne donc on va recontinuer notre film peux-tu montrer ce que tous les bonbons qui rentrent dans un sac tu sais ça fait quand même des bons sacs ouais ça fait quand même c'est ça on est généreux écoutez on avait on s'est fait aller sur le budget bonbons cette année explosée plus combien de tôt je pense 3 ou 4 fois oui parce qu'on en mangeait entre temps on en mangeait entre temps pour dire j'avais toujours peur d'en manquer puis je voulais pas aller magasiner ça la dernière minute je savais pas quand j'allais accoucher puis en tout cas fait que c'est une belle activité les premiers sacs d'Arthur l'an prochain il va peut-être nous aider peut-être peut-être il va avoir un an non je sais pas ça va être plus d'exciter je pense pas qu'il y a un an il peut ça vraiment peut-être qu'il va il va-tu manger des chocolats ou c'est trop tôt un an peut-être un genre tu sais son gâteau le gâteau au chocolat c'est un classique il va peut-être des bonbons qui sont moins sucrits ah tu attends les petites canneberges séchées ah oui ah oui puis on a fait des beaux sacs pour nos voisines aussi mais là on a rajouté comme des trucs plus spécials puis regardons on a pris ça chez Homme-Dépoux on trouvait ça tellement cute c'est une chaudière tu sais comme de construction là qu'on a utilisé à maintes reprises dans les derniers mois mais là mais non mais pas celle-là oui puis là c'est une édition genre Halloween puis on était comme ah c'est vraiment cute puis après ça on a catché que dans le fond c'est comme pour passer l'Halloween pour les enfants nous on était juste genre ah c'est trop beau c'est sûr qu'on l'apprend pour nos rénovations futures mais c'est comme pour passer l'Halloween puis c'est vraiment cute du tout c'est vraiment une bonne idée pour les oh je m'excuse Banjo on va distribuer les bonbons dans le point on va le mettre là-dedans c'est sûr que ça rentrera pas tout mais non vraiment pas là on a déjà un gros sac réutilisable presque plein mais ouais fait que c'est ça on s'est mis Hôtel Transylvanie ce matin ben ce midi il est rendu midi puis hier on écoutait un autre petit film de Disney c'est Maison hantée ben ça c'est pas dîner dans le fond mais en tout cas fait que ouais c'est ça je conclue sur un petit zoom avec sa petite bosse trop mignon il est tellement chou salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est rendu quelques jours plus tard en fait mon chum il a fini son congé de paternité déjà c'est fou à quel point ça l'a pas assez vite je sais pas ce vlog là il va avoir ressemblé à quoi j'ai comme filmé des petits moments ici et là de nos trois semaines ensemble c'est sûr c'était pas un vrai trois semaines à la maison la fois j'ai accouché le mardi fait que mon chum a pris comme le restant de la semaine puis deux autres semaines complètes fait que oui c'était vraiment des super beaux moments puis la fois le restant c'est ça au congé de paternité il va prendre avec son congé des fêtes fait que probablement dans le congé des fêtes il va avoir un mois fait que ça va être vraiment le fun si Arthur va avoir presque trois mois fait que ça va être vraiment cool puis ça va m'aider avec la fameuse poussée de croissance de trois mois là dans le fond il était à sa poussée de croissance de trois jours de trois jours de trois semaines puis ça a été une nuit c'est ça assez mouvementée dans le fond il y a eu comme des tétés groupées toute la soirée hier de 5h à 9h30 10h puis après ça il s'est réveillé genre aux 2h fait que c'était 2h même 1h et demie puis ça c'est entre le début de la tétée fait que tu sais l'allaitement c'est environ une demi-heure j'essaie de l'allaiter vraiment une demi-heure le plus possible parce que des fois il a tendance à s'endormir au sein puis le changement de couche et tout mais c'est ça fait que c'est une nouvelle routine ça fait comme deux jours dans le fond que mon chum il travaille mais hier il a fini à midi fait que ça nous a bien aidé puis ça se passe bien mais c'est sûr que c'était plus demandant tout cette nuit j'ai demandé à mon chum d'aller dormir dans la chambre d'invité toute seule parce que on dirait que ça me gênait plus qu'autre chose ça sert à rien que je le réveille parce que je l'allais fait que des fois peut-être pour le sport moral quand le moral est moins là mais ça allait hier fait que c'était bien fait que je l'ai envoyé dormir aussi seule j'ai pu partir j'ai écouté deux films dans le fond fait que je me suis partie des films dans la chambre on a une télé dans la chambre un must un vraiment gros must ça aide comme à c'est ça voir autre chose que le sommeil le fait qu'on dort pas on dirait que ça nous occupe fait que je sais pas ça va ressembler à quoi cette vlog là mais j'espère que vous avez aimé puis c'était des petites nouvelles puis je continue à vloguer ici et là là c'est sûr c'est ma première semaine tout ça fait que je sais pas trop mais je pense peut-être faire des week vlogs ou en tout cas je sais pas parce que ça fait vraiment des beaux souvenirs puis j'aime ça mais on verra ce qui arrivera puis c'est ça bye tout le monde au prochain vlog j'aime